Bonjour, nous sommes sur Radio Fajet, il est 16h et bienvenue dans la première de Science Infus. Aujourd'hui pour la première spéciale prix Nobel, on débutera l'émission avec un tour de table sur l'origine du prix. Puis Axel, Sam et Flo nous présenteront les Nobel de chimie, médecine et de physique de cette année. Ensuite nous aurons comme invité Bertrand Berch, enseignant-chercheur en physique théorique, qui nous présentera son métier ainsi que la découverte du Nobel de physique. Alors, qui autour de cette table serait me donner la date de création des Nobel ? 1886. J'en sais rien. Pas du tout mais des profs. 1912, je crois qu'il y a un... C'est début du 20ème. Un truc avec le Titanic, non, il n'y a pas, c'est pas 1912 ? Je ne pense pas. 1911 ? Non. Non, ça doit être, c'est avant le 20ème siècle ? Non, c'est au début, vraiment au début du début. 1901 ? Bah voilà. Allez, ok. Alors donc c'est en 1901, par Alfred Bernard Lobel, chimiste suédois. Donc il passera une grande partie de sa vie à étudier la nitroglycérine, qui est un produit très explosif et pas du tout stable. Mais lui, il réussira justement à la stabiliser, et c'est ce qu'il nous donnera la... Dynamite, TNT... TNT, aussi. C'est le TNT, normalement. Ensuite, il passera le reste de sa vie à commercialiser ses explosifs, ce qui le rendra évidemment très très riche. Mais le seul problème, c'est que je pense que sa conscience est venue l'embêter. Donc pour se rattraper, il va créer à sa mort le prix Nobel, le prix Nobel tout simplement. Donc un prix qui récompensera les personnes ayant rendu de grands services à l'humanité dans les domaines de chimie, médecine, littérature, paix... Alors, on sèche ? J'en ai oublié un. Physique, déjà ? J'avais oublié celui de physique, pardon. Et d'économie. Et géologie aussi, non ? Non, géologie, trop de cailloux, tu vois, ils le font pas encore. Non, donc... Oui, mais celui d'économie, il est apparu seulement en 1968. Donc c'est un des... Il fait pas partie des originaux. D'accord. Et donc, on débute tout de suite avec Sam, qui nous présente le prix Nobel de médecine de cette année. Oui, alors, avant de commencer, deux petites questions. Vous savez qu'on connaît à n'importe quel instant de la journée, on sait à peu près quelle heure il est ? À peu près, ouais. Ouais, j'ai ma montre. Vous savez à quoi c'est dû ? Ah, parce que j'ai ma montre. Oui, non, mais sans... Sans montre. Le soleil, je dirais... Ouais, le soleil... Sans se repérer avec le soleil, juste savoir toi-même. Si t'es en Lorraine, tu peux pas trop repérer avec le soleil. Oui, c'est vrai. Je dirais un genre d'horloge interne ou quelque chose comme ça. Oui. Et vous savez aussi que la température corporelle refroidit la nuit pendant le sommeil, surtout le soir. Ah bon ? Ouais. Vous savez à quoi c'est dû, ça, également ? Euh... Non. Non, je sais pas. Je pense une molécule qui doit faire ça. Enfin, peut-être, je sais pas. Ouais, en fait, les deux choses sont dues au même mécanisme, on va dire. Et donc, ça tient en deux mots. Rythme circadien, du latin circadien, donc environ 24 heures. Et c'est une équipe de trois chercheurs, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Jung, qui ont été récompensés justement pour le prix Nobel de médecine. La découverte. Ouais, en fait, donc leurs travaux ne sont pas récents, ça date de 1984. Et donc, ils ont mis en évidence les mécanismes moléculaires qui règlent justement ce rythme circadien. Donc... Qui est vraiment adapté et synchronisé au soleil. Ok, donc c'est l'horloge interne. C'est quand même une histoire du soleil, quand même. Oui. Ouais, parce qu'on vit la journée. Et en fait, dès le 18e siècle, donc il y a d'or tout de Méran qui a montré que, il a montré avec des plantes, que quelle que soit la lumière, les feuilles, par exemple, se ferment au crépuscule et s'ouvrent à l'aube. Et ce, même dans l'obscurité. Et donc, il y avait déjà montré qu'il y avait un mécanisme important. En 1970, donc 14 ans avant la découverte des trois chercheurs, il y a deux Américains qui ont montré que c'était dû à un gène. Ils ont vu ça parce qu'il y avait une mouche, ils ont travaillé sur des drosophiles. Ils ont vu qu'il y avait une... Drosophiles ? C'est des petites mouches... C'est les mouches que... Les mouches ronds, comme on l'appelle. Ouais, voilà. C'est genre la mouche de base, on va dire. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y en avait une qui avait une mutation d'un gène, donc de ce gène. Et donc, son rythme biologique, on va dire, son horloge interne était perturbé. Du coup, c'était une mouche de nuit, c'est ça ? Et donc, en 1984, ils ont identifié le gène. Et en fait, ça tient... Donc, c'est une boucle de rétroaction négative, ça s'appelle. C'est assez commun en biologie. Et en fait, donc, vous voyez un petit peu une cellule, le noyau avec la DNA, les gènes et le cytoplasme qui est autour, le noyau, on va dire. Et donc, en fin de journée, il y a une protéine, une certaine protéine pair. Qui est produite, donc qui est produite dans le cytoplasme, comme toute protéine. La nuit, elle commence à rentrer dans le noyau. Ok, ouais. Et vers la fin de la nuit, vers l'aurore, on va dire. Vous savez, des fois, vous anticipez votre réveil. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si, si, si. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il commence à y avoir cette protéine, elle va re-rentrer dans le noyau, sous forme d'un complexe. Et elle va inhiber sa propre production. C'est pour ça qu'on parle d'une rétroaction négative. D'accord. Ok. Donc, en gros, ça va être réveillé, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et ensuite, donc, vu que la production est inhibée, eh bien, petit à petit, le complexe qui s'était fixé sur ce gène, petit à petit, il est éliminé. Et puis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'inhibition. D'accord, ok. Donc, tout ça, ça ne serait pas toutes les 24 heures, alors ? Oui, justement, ça, c'est pendant la journée, l'inhibition est levée. Et donc, ensuite, c'est la fin de la journée. Et la production de la protéine reprend. Reprend, et voilà. Donc, c'est un cycle de 24 heures, et c'est pour ça que... Et donc, voilà, ces travaux, ils ont été récompensés, mis en valeur pour leurs travaux qui ne sont pas récents. Ouais, donc, c'est de très longue haine. Ils sont de 94, c'est ça ? 84. Ok. Ah oui, carrément. Ouais, bah oui, c'est fait. C'est la balle. Souvent, c'est plusieurs années après. Justement, en fait, ils ont été mis en valeur pour des travaux qui datent, mais qui ont un lien direct avec les sujets de recherche actuelles, que sont, par exemple, la lumière bleue des écrans, ou les troubles du sommeil. Eh bah, merci Sam. Tout de suite, on écoute Left and Free de LTG. Oh non ! On va retourner dans l'émission Science Infuse. Alors, Flo nous présentera le Nobel de physique, mais juste avant, Axel nous présente celui de chimie. Et oui, alors, le prix Nobel de chimie, qui a été récompensé, c'est les trois gars qui ont été récompensés pour leurs travaux sur la cryomicroscopie électronique. Alors, explique-nous, explique-nous. C'est un nom bien compliqué, mais en fait, si vous allez comprendre, c'est plus simple. C'est très simple. Alors, la microscopie, c'est quoi ? C'est voir le petit. Le voir le petit. Ce qui est microscopique. Voilà. Et la microscopie, c'est normalement ce qu'on voit au collège ou au lycée, c'est un microscope qui utilise de la lumière. Et bien là, il faut imaginer que c'est un microscope qui va utiliser des électrons, qui va envoyer plein de petits électrons sur les objets. Comme ça, il va pouvoir voir des choses beaucoup plus petites que ce que tu peux voir avec la lumière. D'accord. Et cryomicroscopie, c'est parce que cryo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire froid. Froid. C'est parce qu'on va travailler dans quelque chose de froid. On va travailler avec quelque chose de froid. Et du coup, là, c'est une série de découvertes qui a été récompensée. Ce n'est pas une seule grosse découverte comme ce dont va nous parler Florian ou même toi. Et en fait, c'est trois gars qui ont découvert au fur et à mesure des choses. Le premier, il a voulu voir les molécules. Il voulait avoir une idée des molécules en 3D pour se faire une idée de comment ça fonctionne et tout ça. Et du coup, le premier, il a pris plusieurs images en 2D des molécules et il les a empilées les unes sur les autres. Et en empilant les deux choses de 2D... Il a fait un mille feuilles de couches avec les... Il a rajouté une dimension. On est passé en 3D et du coup, on a pu voir une molécule en 3D. C'était la première image en 3D d'une protéine et c'était révolutionnaire. Parce qu'en science, on parle souvent de molécules, d'atomes et tout ça, mais c'est assez récent qu'on puisse les voir précisément en plus. Aussi bien que ça. Et du coup, c'est une méthode qui permet de faire ça. Mais en fait, il y avait un gros problème parce que le microscope électronique, c'est bien beau. Mais en fait, pour voir des trucs du vivant, c'est pas très pratique parce qu'en fait, ça va brûler les protéines. Comment ça ? En gros, quand tu vas envoyer plein de petites particules d'électrons, ça va chauffer l'endroit que tu vas frapper. C'est comme si tu frappes un mur avec une balle de tennis tout le temps. Le mur va s'effondrer ? Non, il ne va pas s'effondrer. Ça va l'abîmer. Ça va l'abîmer. Même si tu touches, il va voir que ça va être chauffé parce qu'il y a des frottements et tout ça. Et du coup, il y avait un gros problème. C'est que les protéines, elles ne ressemblaient plus à ce qu'elles étaient vraiment parce que tu les as passées sous un rayon comme ça. Tu ne pouvais plus les voir, tu ne les voyais pas très bien. Du coup, il y avait un gros problème comme ça. Et puis, le problème aussi, c'est que les protéines, ça bouge tout le temps. C'est une molécule, mais une molécule, en fait, on imagine dans notre tête que c'est fixe. Mais en fait, ça tourne, ça bouge. Ça tourne tout le temps, en fait. C'est du vivant, donc c'est la base du vivant, donc ça bouge. Et du coup, il y avait un gros problème parce que voir quelque chose qui bouge tout le temps, ce n'est pas très pratique. Et du coup, il y a un gars qui a eu l'idée de baigner ça dans de l'eau, de laisser les protéines dans l'eau et de les vitrifier. C'est-à-dire qu'il a congelé l'eau très rapidement, instantané, avec de l'azote liquide à moins de 96 degrés, ce qui est assez froid. Et avec ça, il les a mis dans son microscope électronique et il a pu observer les protéines telles qu'elles étaient et qui ne bougeaient pas parce qu'elles étaient dans l'eau, elles étaient vitrifiées. Et comme ça, ils ont enfin pu voir à quoi ressemblait une protéine de façon encore plus détaillée. Il n'y avait pas les flous des mouvements de la protéine. Et ça a été utilisé pour des applications récentes parce que... Donc ça a daté de quand, la 3D ? Ça date des années 80. Les années 80 jusqu'à nos jours. C'est une suite de découvertes. Et ça a été utilisé récemment pour le virus Zika qui était à l'origine des déformations congénitales. C'est-à-dire des déformations sur les bébés dans le ventre de leur mère au Brésil. On en a entendu parler parce qu'il y avait tout le monde, tous les gens, c'était à l'époque des JO en fait. Oui, ça a fait... Du coup, il y a plein d'athlètes qui n'ont pas voulu aller aux JO à cause de ça. Et en fait, ils ont pu voir la tête du virus et ils ont pu ainsi faire plus de recherches, avancer plus facilement sur les recherches pour trouver un remède. Et ça a été aussi utilisé pour la chose que... Les protéines, c'est ça ? Le cycle circadien. Le cycle circadien. En fait, la protéine dont on parlait Sam, ça a été utilisé pour voir la tête qu'elle avait aussi. Du coup, ça a des applications de tous les jours. Ouais, donc c'est tout de suite super concret et tout. Et tout de suite, on écoute Sidussi. Rebonjour dans Science Infuse, où nous recevrons comme invité Bertrand Berch, professeur de physique théorique à l'Université de Lorraine. Mais juste avant, Flo nous présente le prix Nobel de physique. Ouais, alors cette année, ça a été un peu particulier pour le prix Nobel de physique, puisque c'est celui qui a fait le plus parler de lui. Donc ça a concerné la découverte des ondes gravitationnelles. C'est un phénomène très particulier. Et d'ailleurs, à propos, alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, puisqu'on a, après notre interview, qui est consacrée presque exclusivement à ça. Mais, donc je vais quand même en parler. Ça a été prédit par Einstein en 1916, donc il y a presque tout pile, enfin il y a tout pile 100 ans. Alors c'est 99 ans, puisque ça a été découvert en 2015, pour être précis. Ça a été prédit dans le cadre de la relativité. Donc Einstein, c'est un peu le père de la relativité, et c'est grâce à ça. Ça a été prédit dans le cadre de la physique, non ? Ou la moitié ? Ouais, à peu près, à peu près. Donc c'est grâce à ça qu'il a pu prédire, et 100 ans après, on le découvre. Donc qu'est-ce que c'est une onde gravitationnelle ? Est-ce que vous le savez ? C'est quelque chose qui se déplace, parce que c'est une onde. Pas mal, pas mal. Ouais, en fait, c'est l'idée. En fait, l'idée est assez simple, mais derrière, le principe est assez compliqué. Il faut imaginer, par exemple, deux trous noirs qui vont entrer dans le champ de gravitation l'un de l'autre. Donc ils vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre, tout en se rapprochant. Et à la fin, ils vont fusionner et donner un gros trou noir. Et en donnant un gros trou noir, ils vont émettre justement des ondes gravitationnelles, tout autour d'un cercle. C'est une forme d'énergie qui dégage ? Ouais, c'est un peu près... Enfin, c'est pas trop de l'énergie, mais... C'est un peu comme si tu mettais un caillou dans l'eau et ça fait une onde. Ouais, voilà, ça fait des petites vaguelettes. Et par contre, ça se déplace à la vitesse de la lumière, pas comme le caillou dans l'eau. Donc je disais plutôt que ça a été détecté en 2015 par une équipe internationale. Et donc, il faut savoir qu'il y avait deux sites de découverte. Il y en avait un aux États-Unis qui s'appelle LIGO et l'autre en Italie qui s'appelle Virgo. Donc, c'est assez compliqué le phénomène pour détecter tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris des bras perpendiculaires. Ils ont fait passer de la lumière dedans. Et ça a fait un aller-retour. Et en gros, avec des capteurs et ce genre de choses, ils ont pu détecter une déformation. Enfin, le signal ne revenait pas comme... Pas aussi rapidement, c'est ça ? Ouais, il n'était pas pareil dans les deux bras. Et donc, ils trouvaient que c'était pas normal. Du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont pu prouver que les ondes gravitationnelles existaient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes gravitationnelles, ça déforme l'espace-temps. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit élastique et vous pouvez le tendre. Vous voyez qu'en gros, il va se tendre horizontalement et verticalement, il va se compresser. Les ondes gravitationnelles, c'est exactement pareil. L'onde, elle va passer par exemple par la Terre et elle va déformer la Terre, un peu comme l'élastique. Mais bon, par contre, c'est beaucoup plus petit. La déformation, elle est plus petite qu'un atome, par exemple. Donc, c'est un phénomène, ça a été presque impossible à détecter, mais ils ont quand même réussi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu trois Nobels, trois théoriciens. Et donc, pour la petite anecdote, l'un d'entre eux était le conseiller scientifique pour le film Interstellar. Et donc, c'est grâce à leurs efforts communs qu'ils ont pu détecter les ondes. Et justement, on pourrait se demander à quoi ça sert. Enfin, pourquoi c'est bien beau de confirmer Einstein et tout, mais à la fin, à quoi ça sert ? En fait, il y a un grand mystère de la physique, c'est ce qui s'est passé au début du Big Bang. Puisque la théorie du Big Bang, ça a fait beaucoup polémique, mais on est en voie de la confirmer. Et par contre, on arrive à retracer à peu près l'histoire de l'univers jusqu'à 300 000 ans. Parce que ça marche avec la lumière, ce genre de choses. Il n'y avait pas de lumière avant, c'est ça ? Ouais, avant, il n'y avait pas de lumière. Enfin, l'univers était trop compact pour que la lumière ressorte. C'était comme une pièce noire, en fait. Et en gros, avec les ondes gravitationnelles, on arriverait à détecter, à savoir ce qui s'est passé 300 000 ans avant le Big Bang. Et donc, M. Berch en reparlera. Donc, la deuxième partie sera avec Bertrand Berch, que Florian a interviewé avec nous et toute l'équipe. Et donc, je vais vous laisser en deuxième partie avec. Et là, je vous laisse avec Justice Dance. Bonjour ou re-bonjour dans la seconde partie de l'émission Science Infuse dans Radio Fadjet. Donc, nous sommes avec Bertrand Berch, physicien théoricien à l'Université de Lorraine. Donc, bonjour, M. Berch. Bonjour. Alors, expliquez-nous votre rôle dans l'Université de Lorraine. Je suis enseignant-chercheur ici. Ce qui veut dire que ma mission est essentiellement une mission double. Une partie, à peu près la moitié du temps, c'est de faire de l'enseignement à des étudiants comme vous, en essayant de vous donner les meilleures connaissances possibles en physique. Et puis, la deuxième partie de mon temps, c'est de faire de la recherche. Et dans mon cas, effectivement, je fais de la physique théorique. Donc, votre travail consiste uniquement en l'alternance des deux ou il y a quand même d'autres ? Alors, il y a de temps en temps quelques corvées, je vais dire ça comme ça, administratives en plus. Mais l'essentiel des missions, c'est enseignement et recherche. Alors, quel a été votre parcours, vos études et comment vous en êtes arrivé là ? Alors, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai commencé à être instituteur. Alors, il y a une époque trop à lointaine où ça se faisait juste après le bac. Il ne fallait pas un master pour être professeur des écoles. Et ça s'appelait l'école normale d'instituteur. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai fait cette formation-là, ce qui fait que j'ai été instituteur. Et en même temps, j'ai fait mes études. Et par la suite, j'étais prof en secondaire, en collège, en lycée, tout en faisant mes études, jusqu'à ce que j'ai un doctorat et que je devienne enseignant-chercheur. Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi les sciences comme domaine pour votre métier ? C'est quelque chose qui m'attirait. Les sciences en règle générale, la physique, j'avoue que j'étais assez passionné de paléontologie aussi. Et puis, j'ai eu un prof en première ou deuxième année, je ne sais plus, en deuxième année, je pense. Peut-être même en première année, je ne sais plus. Qui m'a vraiment, vraiment donné le déclic de la physique. Donc, à ce moment-là, je me suis décidé pour la physique. D'accord. Et dans la physique, vous êtes plus dans l'aspect théorique. Et pourquoi c'est ça qui vous a intéressé, et pas plutôt les aspects expérimentaux ou ce genre de choses ? Est-ce qu'on sait pourquoi on aime quelque chose ? Je ne peux pas vraiment dire. Mais bon, si, j'étais plus, j'avais un peu en jeu naturel plus intéressé, effectivement, à la théorie. D'accord, très bien. Et après, ce qu'on aurait voulu vous demander, c'est est-ce que ça vous arrive de collaborer avec des personnes qui ne sont pas de... Enfin, d'abord, pas de votre milieu, des gens pas physiciens. Des gens qui ne sont pas physiciens. Enfin, bon, l'essentiel de mon travail, deux physiciens, effectivement, c'est de collaborer avec des physiciens. Mais il y a quelques interactions annexes, disons, pour voir ça comme ça. Et localement, sur Nancy, par exemple, je fais partie d'un groupe où on se retrouve assez fréquemment avec des mathématiciens, des historiens des sciences, même des philosophes. Bon, pour essayer de réfléchir un petit peu au-delà de notre pratique, disons. D'accord. Est-ce que dans vos recherches, vous vous êtes amené à travailler en groupe ou est-ce que c'est essentiellement du travail personnel ? Non, c'est beaucoup de collaboration et même beaucoup, dans mon cas, beaucoup de collaboration internationale. J'aime bien voyager, j'aime bien accueillir des gens qui viennent d'ailleurs. Et disons que l'intérêt des collaborations, c'est d'aller chercher chez des gens qui ont une autre formation, une autre culture, une autre manière de traiter un problème. Généralement, c'est extrêmement productif. On apprend beaucoup plus au contact des autres. C'est un apprentissage mutuel. Ça marche dans les deux sens. Et puis, comme je le laissais entendre, le plaisir de voyager dans des endroits parfois un peu étonnants, c'est quelque chose de très agréable. Parce que théoricien, ça pose un problème, c'est qu'après-midi, on ne va pas sur le terrain. Donc, il faut trouver des astuces. Et est-ce que vos recherches conduisent à des applications concrètes ? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir jamais trouvé quoi que ce soit qui ait une utilité concrète. Mais bon, qui sait ? Alors, comment vous définiriez votre matière ? La physique, en règle générale, je pense que c'est d'essayer de se forger une espèce de représentation du monde, de la nature, en règle générale. Alors bon, il ne faut pas être si ambitieux que ça, de la nature inanimée. Nous, on ne touche pas à la vie, c'est beaucoup trop complexe. Et la physique théorique en particulier, je pense que la représentation qu'on souhaite se forger, elle est très formelle, très formalisée, très mathématique. Bon, c'est une question qui interroge les physiciens depuis très très longtemps. Comment ça se fait que les mathématiques sont si bien adaptées, finalement, à la description de la nature ? C'est un mystère. Et bon, on se laisse guider comme ça. Moi, j'aurais voulu aussi vous demander si vous faites plusieurs recherches. Et par exemple, est-ce que vous avez plusieurs projets en même temps ? Ou est-ce que vous travaillez ? Parce que le métier d'enseignant-chercheur, la partie recherche, je pense qu'elle est assez incomprise de la plupart des gens. Et du coup, j'aurais voulu savoir si vous travaillez sur plusieurs projets en même temps. Ou est-ce que vous avez un seul énorme projet en cours ? Non, il y a souvent plusieurs projets de front. En fait, c'est vrai qu'il y a un côté à être chercheur, c'est un peu être étudiant toute sa vie, puisque c'est continuer à apprendre. Mais c'est être étudiant dans l'inconnu, je dois attendre ça dire. Puisqu'à priori, on cherche des choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas publiées. Mais vous ne savez pas si ça va. On n'a pas les livres pour nous aider, etc. Ça ne veut pas dire qu'on part complètement dans le vide. Mais je veux dire par là qu'on cherche un petit peu de manière pas très très structurée. On exploite différentes pistes, beaucoup de pistes sont des impasses, on essaie autre chose, etc. Donc en fait, il y a un côté un petit peu besogneux. Il faut se laisser imprégner par un sujet. Et puis progressivement, ça vaut au travail, etc. Et on met l'accent à un moment donné sur un projet particulier. Puis si c'est une impasse, on va mettre l'accent plutôt sur un autre projet. Donc en général, on a effectivement pas mal de projets qui peuvent être très très différents, qu'on mène de front avec plus ou moins de succès. Et parfois, je dis aux étudiants qu'un chercheur passe plus de 90% de son temps à ne rien trouver du tout. Et même à faire des fautes de calcul quand c'est un théoricien, par exemple. J'exagère un petit peu, j'ironise un peu, mais c'est un peu ça. Et le temps où on trouve quelque chose de constructif, c'est finalement assez peu. Donc c'est dans ça que c'est assez besogneux. Bon, nous, de Science Infuse avec notre invité Bertrand Berch. Alors, comme on disait en première partie, on a parlé des prix Nobel en général. Et cette année, le prix Nobel de physique, c'est celui qui a fait le plus parler de lui. Donc ça a été la découverte des ondes gravitationnelles. Alors, est-ce que pour tout le monde, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Alors, ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Bon, une onde électromagnétique peut-être, pour commencer, c'est quelque chose d'à peu près connu. La lumière ou les ondes qui permettent de faire de la radio, par exemple. Bon, c'est produit par des charges électriques en mouvement. Quand il y a des charges électriques qui sont accélérées, qui oscillent, ça, ça produit une onde électromagnétique dont les caractéristiques dépendent de la manière dont ça vibre, etc. Et alors, une onde gravitationnelle, ça a une nature très différente. Mais la gravitation a affaire aux masses. Mais d'une manière un petit peu analogue, on peut comprendre, on peut concevoir que des masses qui sont mises en mouvement accélérées vont être susceptibles d'émettre un type d'onde aussi, qu'on appelle donc des ondes gravitationnelles. Mais dans ce cas, il y a une particularité, c'est que ça provient de la description qu'on a de la gravitation, ce qu'on appelle la relativité générale. La gravitation, c'est une espèce de vibration, si vous voulez, de l'espace-temps. L'espace-temps lui-même. Alors qu'une onde électromagnétique, c'est une vibration qu'on appelle un champ électrique ou un champ magnétique, enfin les deux en fait. Et il y a un auto-entretien des variations spatio-temporelles du champ électrique sur le champ magnétique et réciproquement. Mais donc, c'est cette chose là qui vibre dans un espace-temps qui est rigide, qui est notre espace-temps quadrénimensionnel habituel. Dans le cas de la gravitation, c'est même pas vraiment possible de le concevoir, je dirais, de s'en faire une représentation mentale. Mais c'est vraiment l'espace-temps lui-même qui est une vibration et qui peut se propager. Donc il faut voir ça comme une vibration des quatre coordonnées. C'est très étrange comme truc. Mais la source à l'origine est du même type, une masse accélérée d'une manière ou d'une autre. D'accord, donc c'est assez abstrait comme concept ? Oui, enfin une onde c'est abstrait en règle générale. On a l'impression d'être habitué à la lumière parce qu'on la voit, bien sûr. Mais de là à savoir ce que c'est qu'une onde... Parce qu'on a fait beaucoup de représentations avec, par exemple, la collision entre deux trous noirs qui auraient donné... Oui, ça c'est la source. Ça c'est pour les quatre premiers événements qui ont été annoncés. Enfin, surtout le premier qui avait fait beaucoup de bruit, c'était en 2015, je ne sais plus exactement la date. Oui, en 2015. C'est effectivement, c'est la coalescence de deux trous noirs. Alors, les ondes gravitationnelles sont des ondes de très 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 faible amplitude. La gravitation en règle générale est une interaction de faible amplitude. Donc il faut des événements cataclysmiques, je dirais, pour qu'on puisse mesurer quelque chose. Donc les trous noirs sont des objets hyper massifs, très massifs. Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Puisque je pense que beaucoup de gens connaissent le nom, mais peu en ça... Oui, bien sûr. Un trou noir, c'est un concept ancien, très ancien, bien avant la relativité générale. Mais l'idée, c'est que donc les masses provoquent un champ de gravitation. La gravitation attire les objets dans son champ de gravitation, comme on dit. C'est pour ça qu'on a la chute d'un champ de pesanteur, etc. La chute d'écor. Plus la masse, plus le champ de gravitation est fort et intense, plus son effet d'attraction est important et s'étend à grande distance. Et donc il va être capable de capter des objets éventuellement même qui ont une grande énergie. Et il y a une certaine limite à partir de laquelle même la lumière est captée par des objets qu'on appelle du coup des trous noirs. Parce que du coup, on ne peut pas les voir dans le rayonnement électromagnétique. Puisque aucune lumière ne peut s'en échapper. Donc quasiment aucune lumière ne peut s'en échapper. Donc on appelle ça noir. Parce que le champ de gravitation devient tellement intense. C'est assez compliqué. Techniquement, il y a des subtilités. La lumière, c'est des particules de masse nulle. Des photons, comment se fait-il que des particules de masse nulle soient susceptibles de sentir la gravitation ? Enfin, il y a tout un tas d'effets qui sont très bien compris. Mais dont on a du mal à avoir une représentation qualitative. Mais en gros, c'est ça. Et donc le trou noir, c'est la limite à partir de laquelle un objet ayant une certaine masse, en fait, il y a une combinaison entre sa masse et sa taille, si vous voulez. Il y a une distance ensuite qu'on appelle l'horizon, à partir de laquelle on ne voit plus rien. Donc on représente ça, effectivement. Le terme, bon, le trou noir est assez classique. D'accord. Donc les ondes qu'on a observées en 2015, on disait, c'était la fusion de deux trous noirs. Et cette fusion, elle a provoqué une dispersion des ondes gravitationnelles. C'était deux trous noirs en rotation l'un autour de l'autre. Il y avait des masses chacun, dans les quatre événements, c'est le même type de masse, de l'ordre de 20 à 30 masses solaires chacun, chacun des deux. Au moment où, donc en mesure qu'ils sont en rotation l'un autour de l'autre, leur distance diminue, ils se rapprochent. Et puis au moment où il y a coalescence pour former un trou noir plus gros. Mais dont la masse totale est inférieure à la somme des deux masses des deux premiers. Le manque, c'est de l'ordre de quelques masses solaires. À chaque fois, c'est deux à trois masses solaires. Donc c'est énorme, une masse solaire. Et cette quantité-là, c'est la quantité d'énergie. C'est la masse d'un soleil, une masse solaire. Oui, c'est la masse du soleil. C'est deux fois dix puissance, trente kilogrammes, une fois la masse du soleil. Ça, vous multipliez ça par c², c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Donc vous multipliez tout ça, ça vous fait une énergie dans le système d'unité internationale, on appelle ça des joules, qui est absolument considérable. Et donc deux ou trois fois cette énergie à peu près se dissipe dans l'espace sous forme d'ondes gravitationnelles. Les événements se sont produits à peu près un milliard d'années, enfin d'années-lumière, donc très très loin de nous. Donc en fait, ce qui en arrive sur Terre, c'est peanuts, c'est quasiment rien. Cet événement cataclysmique à cet endroit-là, quand ils sont détectés sur Terre, il y a une vibration de l'espace-temps dont je vous parlais, qui est infime, qui est de l'ordre du centième de la taille d'un noyau. C'est quelque chose de ridiculement petit, mais parce qu'on est très très loin de l'événement. D'accord ? Et malgré tout, ça a été mesuré. D'accord. Donc est-ce que vous pourriez juste dire dans quel cadre ça a été prédit ? Parce qu'on sait que la théorie a été mise au point avant la découverte. Et ça a été prédit il y a longtemps ? Alors ça, c'est super bien organisé sur le plan scénaristique. Ça a été prédit effectivement par Einstein. La relativité générale est achevée par Einstein en 1915. Et la mesure, c'est exactement un siècle plus tard. C'est assez remarquable. Mais ça faisait très 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 longtemps que des expériences étaient faites pour pouvoir détecter des ondes gravitationnelles, mais sans succès. Depuis les années 60, des tas de détecteurs ont été inventés. Donc ça faisait longtemps que ce n'est pas une découverte par hasard, bien entendu. Et donc, nous allons refaire une petite pause. Nous en étions à la prédiction d'Einstein des ondes gravitationnelles en 1915. Donc on sait que ça a été prédit 100 ans avant que ce soit découvert. Mais justement, comment ça a été découvert, ces ondes gravitationnelles ? Puisque vous disiez que c'était infime, c'était quelque chose d'infime à détecter. Oui, alors le détecteur qui a réussi la première découverte et puis les détecteurs maintenant, ce sont des interféromètres. Alors ils s'appellent LIGO et Virgo. LIGO, ce sont deux grands interféromètres qui sont aux Etats-Unis. Virgo, c'en est un qui est en Italie. Et c'est le principe de la détection. Alors un interféromètre, c'est un système qui est basé sur les interférences de la lumière. On fait parcourir à la lumière deux trajets différents. et on recombine ces deux trajets, ce qui produit des interférences. Les interférences, c'est en gros une succession de rays brillantes, sombres, brillantes, sombres, etc. Et à partir de la figure d'interférences, on peut déterminer la différence de longueur entre les deux trajets. C'est ça le principe de base. Alors là, la particularité, c'est que ce sont des interféromètres dont les bras font plusieurs kilomètres, 3-4 kilomètres de long. C'est un site énorme. Deux bras perpendiculaires, à peu près l'un à l'autre. Et donc l'aigo et Virgo, c'est le même type d'interféromètre qui est en Italie. Comme je le disais, sur cette échelle de 3-4 kilomètres, c'est une variation de longueur de l'ordre d'un centième de la taille d'un noyau, à peu près, qui est détecté. Ce qui, bon, pour moi, ça reste un truc impossible. Moi, je suis un théoricien. Je ne sais pas comment ça marche dans le détail. Ça me semble invraisemblable, absolument invraisemblable qu'on soit capable de mesurer des choses pareilles. Mais le fait est là, ça donne un signal qui a une forme particulière, qui est une signature du type d'événement qui a donné naissance aux ondes gravitationnelles. Donc, quatre fois, c'était des coalescences de trous noirs, mais d'autres événements astrophysiques peuvent se produire qui auront d'autres signatures sur la forme des signaux observés dans le détecteur. Et le deuxième point intéressant, le fait d'avoir plusieurs détecteurs, c'est que ça permet de trianguler. D'avoir, comme ils sont situés à des endroits différents sur Terre, ça permet d'avoir une idée à peu près d'où provient le signal qui est la source, finalement. D'accord. Et du coup, après cette détection, donc il y a eu le prix Nobel, mais en bref, qu'est-ce que ça change pour la physique à l'heure actuelle ? Alors, à mon avis, c'est une découverte absolument fondamentale. J'ai eu l'occasion de dire à mes étudiants que de ma vie de physicien, c'est la découverte dont j'ai eu la chance d'être témoin, la plus importante qu'il y ait eu, à mon avis. Bien qu'elle ait été attendue, comme je le disais, à la limite, aucun physicien ne doutait de l'existence des ondes gravitationnelles, tellement la théorie de la relativité générale est jolie, elle fonctionne bien, elle est remarquable, etc. Alors, ça peut être étonnant que quelque chose d'attendu soit fabuleux, mais en fait, ça ouvre une fenêtre toute nouvelle sur la possibilité dans l'avenir d'observer l'univers à des distances correspondant à des temps. Vous savez que l'univers est en expansion, on a appelé Big Bang, l'origine de l'univers, et donc il est en expansion. Et donc, plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le temps. Et en fait, on est bloqué dans ce processus d'observation dans le domaine des ondes électromagnétiques. Et donc, habituellement, quand on observe l'univers, c'est avec des ondes électromagnétiques et uniquement dans différents domaines, lumière, UV, X, etc. Mais c'est électromagnétique. Et on est bloqué à peu près 300 000 ans après le Big Bang, parce que de l'instant du Big Bang jusqu'à ses 300 000 ans, l'univers est complètement opaque. Il est opaque, il est comme un néon, il y a des néons au-dessus de nous, pour éclairer la pièce. Dans un néon, on ne voit pas à travers, c'est une source de lumière, certes, mais on ne voit pas à travers, la lumière ne passe pas tranquillement, les photons sont diffusés, etc. Et donc, l'univers, au début de sa vie, pendant les 300 premiers mille ans, est totalement opaque. Donc, les ondes électromagnétiques ne s'y propagent pas. Donc, on a cette barrière. Et les ondes gravitationnelles, elles, elles auront la capacité de nous emmener à ce moment-là. En fait, c'est un peu l'inverse. Je raisonne à l'envers en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des événements qui se seraient produits dans l'univers primordial peuvent être la source d'ondes gravitationnelles qui seront éventuellement détectées dans l'avenir. Donc, une nouvelle fenêtre sur l'univers. D'accord. Donc, j'aurais juste une question plus générale. Donc, on a vu que les ondes gravitationnelles, ça pouvait nous emmener de plus en plus loin dans le temps. Et enfin, on aurait voulu savoir si, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'un jour, on pourrait tout savoir, tout prédire, enfin, oui, tout savoir en quelque sorte. Ah non, on n'aura jamais tout. J'espère bien. Ça serait une catastrophe. Non, 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 non. Je crois que vous n'en faites pas. Il y a de la place pour des futurs chercheurs. Heureusement, ça serait présomptueux de la part de l'humanité de penser tout savoir. Donc, non, heureusement. Et j'espère même que la plupart des choses qu'on sait maintenant vont se révéler fausses. Eh bien, merci. Merci Flo pour l'interview. Merci, M. Berch. Merci à vous. C'était super intéressant. Et puis, on se retrouve normalement dans deux semaines. Et sur ce, bonne soirée. Bonsoir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !